L'as de coupe Alors comme tous les as, ça va représenter le commencement de quelque chose Le commencement ça peut être aussi vos aspirations profondes et premières Parce que cette carte elle va représenter tout ce qui va être créativité, joie, intuition, des émotions Mais je sais pas, vous rencontrez quelqu'un, cette personne, il y a cette espèce de notion d'un petit peu de coup de foudre quoi On sait pas vers quoi ça va mener, mais vous rencontrez quelqu'un, paf, ça match, c'est cool, ça vous anime Il y a aussi la notion de paix dans cette carte, vu qu'il y a quand même la joie, il y a une notion de mouvement, d'imagination, d'une émotion Et après quand elle tombe cette carte, moi je la vois aussi un petit peu comme une bénédiction Des fois vous savez pas si vous devez aller vers là, faire ci, faire ça, croire en ci, croire en ça Et il y a cette notion un petit peu pour moi, qui veut dire ouais vas-y c'est chouette Laisse parler ta créativité quoi On le voit là, la coupe elle est pleine, il y a une fleur dedans Donc l'idée peut être bonne, l'envie peut être bonne Après ça veut pas dire qu'on se casse pas la tête derrière, mais c'était cool d'aller dans cette direction Le 2 de coupe, alors cette carte pour moi elle va être un petit peu comme la carte des amoureux Mais voilà, la carte des amoureux c'est une arcane majeure, donc ça va être vraiment puissant ça Donc cette carte elle va représenter tout ce qui sera union, connexion avec quelqu'un, un coup de foudre Mais plutôt durable, pas ce genre de chose qui va durer 3 secondes quoi C'est vraiment, il y a cette notion d'âme-sœur, d'une attraction entre deux personnes, de cette romance là, voilà Ça peut aussi représenter une collaboration qui va aller vers quelque chose qui sera fructueux, un partenariat Après cette carte elle va bien sûr représenter les relations qui sont réciproques Une connexion, une affection, une amitié, un amour réciproque Donc il y a de l'harmonie là dedans Là on le voit sur la carte, les deux couples vont créer une flamme avec deux énergies qui créent une fleur Donc c'est bien qu'à plusieurs, à deux ou avec un groupe Mais là c'est vraiment, il y a quand même cette notion d'association avec Que ce soit amoureuse ou autre, créer quelque chose de très positif, de beau Donc si cette carte tombe en obstacle, elle peut représenter un petit peu l'inverse de ce qu'elle veut vouloir dire Donc ça veut dire un amour qui n'est pas partagé, un rejet, des disputes dans un groupe ou dans un couple ou des discordes Le 3 de couple, donc cette carte va représenter tout ce qui va être joie, amusement, une réunion de famille Quelque chose, voilà, où tout le monde va être content, on va dire un petit peu youpi, tralala Voilà, le mariage, la fête de famille, tout ce qui va être relation entre les gens Mais des relations qui marchent bien, qui fonctionnent bien, là tout le monde est content Après, on le voit sur cette carte, donc on peut y voir plein de choses comme à chaque fois dans les illustrations Donc on peut voir ou trois personnes qui lèvent le verre ensemble, donc elles s'élèvent quelque chose ensemble Mais on peut aussi avoir l'impression qu'il y a deux personnes ensemble et une un petit peu à l'arrière-plan Et ça peut aussi représenter ça, ça peut représenter un sentiment d'exclusion Ou ça peut aussi être dans un tirage quand quelqu'un, quand il y a trois personnes dans un couple Enfin, trois personnes, quand il y a une relation extra-conjugale sans que tout le monde dans le couple soit au courant de cette affaire Voilà, voilà, mais sinon cette carte elle est quand même positive quand elle arrive C'est vraiment, il faut retenir l'essence forte, c'est les fêtes, la joie, l'amusement Ah, en point aussi, si elle tombe en obstacle et que vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup trop la fête Voilà, ça peut aussi pouvoir dire, genre les lendemains de fête quand on a un peu mal à la tête Là, voilà, ça peut aussi vouloir dire ça, que ça va peut-être un petit peu trop loin, trop souvent Voilà, tout dépend, tout dépend comment ça tombe dans le tirage Le 4 de coupe Alors, là aussi, les images sont très parlantes On voit un personnage, on a l'impression qu'il s'ennuie Il y a même des toiles d'araignée qui se forment sur sa chaise Donc cette carte, elle va représenter l'ennui, la lassitude, la dépression L'absence de gratitude que vous pouvez avoir ou qu'on peut vous donner Un mécontentement d'une situation qui est stagnante, un manque d'inspiration Elle peut aussi, surtout quand elle arrive en obstacle dans un tirage Représenter tout ce qui va être des réactions qui ne seraient pas super face à l'ennui en fait Une facilité à prendre plaisir, à s'apitoyer En fait, au lieu d'aller de l'avant, s'apitoyer sur sa situation qui ne convient pas Alors, ou à vous, ou à la personne pour qui le tirage est fait Voilà, s'apitoyer sur une situation sans trouver de solution Sans avoir l'énergie de changer ce qui ne plaît pas Le 5 de coupe Alors, cette carte, elle va représenter tout ce qui sera sentiment d'avoir perdu quelque chose Des regrets aussi, du chagrin, un deuil aussi tout simplement Donc, deuil d'une situation, c'est pas forcément un deuil d'une personne Ça peut être de quelque chose qu'on avait, d'une relation ou autre Cette carte peut aussi représenter la frustration Elle peut aussi montrer qu'on est dans la culpabilité Ou qu'on a tendance à s'apitoyer aussi sur soi-même Et qu'on est dans l'obsession du passé Et qu'on n'arrive pas à avoir... à aller de l'avant, voilà Il y a vraiment cette notion-là d'être un peu figé, d'être dans le chagrin Et dans un sentiment pas très agréable Le 6 de coupe Alors, cette carte, encore une fois, l'image est très parlante Donc, elle va représenter tout ce qui sera bienveillance Tout ce qui sera souvenir, souvenir d'enfance Mais ces souvenirs dans lesquels on se sent bien Une affection inconditionnelle Il peut y avoir aussi une notion de nostalgie Il y a la générosité, l'altruisme et la bienveillance, voilà Il faut retenir ça Après, si jamais elle tombe en obstacle Cette carte, elle peut représenter le fait que vous essayez Ou on essaye d'acheter votre amitié et l'affection Ou bien de vouloir plaire à acheter l'affection Ça peut être vouloir plaire à tout prix aux autres En s'oubliant un petit peu soi-même Il peut y avoir cette notion-là aussi Enfin, c'est comme ça que je vis cette carte Donc, il peut aussi y avoir cette notion de manipulation Ou qu'on vous manipule ou que vous essayez de manipuler quelqu'un Sans le savoir ou en en prenant conscience Voilà, mais sinon, quand même, cette carte Elle est l'essence que moi je ressens le plus C'est quand même cette notion-là de bienveillance De bonheur, d'affection De se sentir bien en fait De se sentir soutenu Et entouré avec ce côté généreux Et altruiste Le 7 de coupe Alors, comme sur l'illustration On voit un personnage qui est devant plein de coupes On dirait qu'il sait pas trop quel choix faire Donc, cette carte, elle peut représenter ça En fait, la confusion Ou le choix Donc, vous avez une multitude de choix devant vous Ça veut pas dire qu'il soit mauvais Mais que vous avez plusieurs chemins possibles Elle peut représenter tout ce qui va être rêve Imagination Des fantasmes aussi Des illusions Un manque de concentration Enfin, cette espèce de tendance à se disperser À regarder dans toutes les directions Si elle tombe en obstacle Ça peut dire que vous avez des rêves Qui sont un petit peu Pas forcément très responsables Voilà Que vous avez envie d'évasion Ou que vous avez peur de faire un choix Donc, cette carte, elle va représenter ça Donc, ou que vous avez plusieurs choix En fait, il va falloir que vous regardiez Les cartes qui sont un petit peu autour Pour savoir Pour aller un petit peu plus loin dans cette carte C'est vrai que toute seule Elle veut vraiment dire beaucoup de choses Et il faut quand même retenir Allez, si on doit retenir une chose avec cette carte Si elle tombe toute seule C'est une notion quand même de choix Choix nombreux Le 8 de coupe Alors, l'illustration de cette carte Est très parlante On voit un personnage qui sort d'une pièce Il regarde tout ce qu'il avait Il prend son bâton Sa cape et son sac Et il va voir ailleurs En fait, il part Il va vers une nouvelle quête Et cette carte C'est ça, en fait Ça va représenter Tout ce qui va être Aller de l'avant Une soif de changement Abandonner quelque chose Alors, ça peut être des schémas passés Une façon de vivre Une façon de voir les choses Pour aller vers quelque chose De nouveau Une nouvelle direction Et qui va nous plaire Qui va nous amener vers quelque chose D'un peu plus en adéquation Avec nous-mêmes Donc, c'est vraiment ce truc D'aller de l'avant Et d'aller vers une nouvelle quête Si elle est en obstacle Ça peut vouloir dire que Vous n'osez pas aller de l'avant Vous n'osez pas changer de direction Vous êtes un petit peu dans l'ennui Vous êtes un petit peu abattu Et fatigué Et voilà Vous êtes dans cette espèce de routine Qui vous correspond plus forcément Voilà Et qu'au lieu d'aller de l'avant Vous restez à vous en croûter Mais voilà Cette carte Si on doit retenir l'essentiel Ça sera une carte Qui monte ce personnage Comme on voit Il ouvre la porte Et hop, il part Il va commencer son nouveau voyage En fait Le 9 de coupe Cette carte va représenter Tout ce qui est vu exaucé Ou bien Vous avez beaucoup travaillé Sur un projet Sur une relation Sur quelque chose Et là vous arrivez Vous êtes en gros Un petit peu dans la béatitude Vous êtes satisfait Satisfait de vous-même Satisfait de Vous avez cette notion Aussi de fierté Il y a la notion aussi De sensualité De plaisir terrestre De bonheur simple En fait Vous êtes dans le confort Dans la satisfaction Dans le contentement Dans le bien-être Voilà Tout ce qu'on peut dire Au point de vue Positif Si elle tombe en atout Après si cette carte Tombe en obstacle Elle peut représenter Tout ce qui Peut être Des indulgences Excessives Alors Ou envers vous-même Ou envers les autres Un petit peu D'arrogance Ou de complaisance De l'égoïsme aussi Ou se reposer Un petit peu Sur les lauriers Sur les acquis Sans vraiment Aller au bout Des choses Ou aller à fond De ce qu'on peut faire Donc voilà Mais sinon L'essence de cette carte C'est quand même Quelque chose De très positif Voilà Il y a vraiment Ce côté de Vous êtes arrivé Là où vous aviez Envie d'arriver Vous y êtes Et vous êtes en train De profiter de la vie Le 10 de coupe Alors cette carte Elle va représenter Tout ce qui sera Bonheur familial Paix Donc au niveau Du foyer Tout ce qui sera Tranquillité Confort Mais durable De la joie Du bonheur Mais un bonheur Profond Et une affection Entre les Des personnes Que ce soit En amitié Familiale Ou autre Qui sont profondes Et durables Si elle tombe Dans le côté Inversé Ou dans le tirage En obstacle Ça peut représenter Des conflits Familiaux Des disputes Avec une personne De notre entourage Des relations Le valet de coupe Alors cette carte Elle peut vous inviter A aller vivre la vie Un petit peu Alors c'est malheureusement Le cas Mais comme si tout Pouvait s'arrêter Tout de suite En fait Qu'est-ce que vous feriez Si vous restez Qu'une année à vivre Est-ce que Peut-être laisser la prudence Alors attention Je parle pas de la prudence Qui est vitale Et qui part du bon sens Mais des fois On fait pas quelque chose Parce qu'on a peur De telle ou telle chose Peut-être qu'il faut garder Cette espèce d'âme d'enfant Pour pouvoir aller vers Vers ses projets Vers ce qui nous anime Les mots-clés Qui seront rattachés A cette carte Ça peut être Curiosité Enthousiasme Donc jeunesse Inexpérience aussi Émotivité Créativité L'intuition La réflexion Mais sur la carte On le voit Il y a un personnage Qui paraît très jeune Qui se promène dans l'eau Elle a l'air toute tralala Contente Et voilà Elle joue avec sa coupe Et son poison Et elle fait pas trop gaffe A ce qu'il y a autour Et des fois C'est ça C'est Donc après A savoir comment on l'interprète Dans un tirage Mais ça Donc ça peut être du côté positif Ou du côté négatif Entre guillemets Négatif Mais voilà Ça sera quand même ça L'essence de cette carte Le cavalier de coupe Alors cette carte Elle va vous inviter Si vous avez des fortes émotions Des fortes envies Alors attention N'allez pas tuer quelqu'un Mais voilà Laissez exprimer Les émotions Que vous avez à l'intérieur de vous Ça peut être des émotions Ça peut être des envies Mais voilà Allez vers ce chemin Donc les mots clés Qui seront reliés à cette carte Ça va être Passion Spontanéité Alors il peut y avoir Le côté romantique Séduction Mais aussi un petit peu Le côté volage Donc il faut voir Comment la carte tombe Dans les tirages Le côté extravagant Rêverie Amour Donc amour fort Il peut y avoir du coup Le côté rivalité Un petit peu jalousie Tout ça Donc encore une fois Selon comment tombe la carte En gros Ce qu'il faut retourner Sur cette carte Quand même C'est laisser parler Vos émotions Et aller vers là Où vous avez envie d'aller Il faut pas avoir peur En fait La reine de coupe Alors cette carte Elle peut vous demander D'avoir une introspection Sur vous Et elle peut aussi Vouloir dire Qu'il serait bon De suivre votre intuition Justement Là on voit Sur le trône Il y a la reine Donc qui a sa coupe Qui est pleine Donc elle peut un peu Avoir tout ce qu'elle veut C'est en elle En fait Donc cette carte En mot clé En mot clé On peut avoir rêverie Mysticisme Souvenir Divination Il y a aussi Cette grosse notion D'intuition D'introspection De rêverie Le roi de coupe Il va représenter Tout ce qui Tout ce qui sera Bienveillance Calme Calme extérieur aussi Qu'on a Le côté aussi Puissance L'élégance La dignité Là on le voit Le personnage en fait Sur la Sur la chaise Il est là Sur sa chaise En plein océan Complètement Presque dans la tempête Mais lui il est calme Il est digne Il est droit dans ses bottes Il tient sa coupe Bien fermement Et il y a cette espèce De En gros Ce calme Malgré les éventuels Ou les Les tempêtes En fait Et malgré les problèmes Cette capacité A rester calme A rester bienveillant A rester Voilà A garder cette sagesse Cette compassion Voilà un petit peu Les mots clés Qu'il peut y avoir Sur cette carte Sous-titrage Société Radio-Canada